Hello les Zitata, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de César Fénon et en même temps pour une nouvelle saison sur Zitata TV. J'espère surtout que vous avez passé de très bonnes vacances si vous avez eu la chance d'en prendre. Je reçois aujourd'hui un homme qui a beaucoup de choses à raconter depuis les années 1980 où il a débuté son parcours dans la police nationale. Il ne s'est pas contenté de gérer sa carrière comme beaucoup d'autres. Il a observé, critiqué, suggéré. Il s'est volontairement confronté à une réalité dont on mesure désormais la complexité au gré des diverses affaires impliquant des policiers ces dernières semaines. Il a tellement emmagasiné d'informations qu'il a décidé de les relater à travers l'écriture. Il a déjà publié deux romans dont le second s'intitule « L'Omerta chez les flics », chronique de la discrimination ordinaire. Tout un programme. Bonsoir Daniel-Claude-Marie Sainte. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Zitata TV et tous les Zitata d'une façon générale qui regardent la chaîne en Internet. Je vous salue tous. Alors, je précise que le nom d'auteur de Daniel-Claude-Marie Sainte, c'est Da Massa. C'est cela même, c'est l'acronyme. Alors, vous êtes, je le disais, un ancien flic à la retraite depuis une douzaine d'années, c'est ça ? Voilà. Et vous avez donc décidé tardivement de vous mettre à l'écriture pour raconter en fait un petit peu votre parcours, vos observations, vos critiques même aussi. – Tardive, non, n'est pas tout à fait le mot. En réalité, lorsqu'on écrit, c'est-à-dire lorsqu'on a véritablement l'approche littéraire, lorsqu'on a compris le sens de la lecture, la nécessité du savoir par la compréhension, on est pris un petit peu par les événements. C'est-à-dire que ce sont les circonstances qui font les individus. Donc, j'ai commencé à écrire déjà depuis très longtemps, mais j'écrivais par exemple, puisque j'ai eu une grande carrière sportive, j'ai écrit des livres techniques sur le karaté que je n'ai pas publiés, j'ai écrit d'autres romans que je n'ai pas publiés non plus. Mais s'agissant des dossiers, des livres que j'appelle, qui est un essai à la fois sociologique et un témoignage autobiographique, l'Omerta chez les flics, chronique de la discrimination ordinaire, c'est très important que je le souligne. J'ai dû attendre un petit peu parce qu'il fallait que la prescription se fasse pour que nous ne puissions pas... La prescription, c'est-à-dire ? La prescription de certains événements. Très bien. Voilà. Donc, il faut que... Alors, je profite pour vous montrer l'ouvrage qu'on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. L'Omerta chez les flics, on va en reparler en fin de l'émission. Allez-y, Daniel. Donc, il était important que les choses se fassent dans les règles de l'art, c'est-à-dire ne pas permettre à qui que ce soit d'être blessé ou d'être embêté par des publications qui peuvent porter quelquefois tendance... C'est une autobiographie. On va en parler à la fin de l'émission. On va d'abord commencer par refaire connaissance pour ceux qui vous ont connus dans le temps ou faire connaissance tout simplement pour ceux qui ne vous connaissent pas avec d'abord le jeune Daniel-Claude-Marie Sainte. On commence par Kimounouye. Daniel-Claude-Marie Sainte, Kimounouye. En fait, je suis né à Fort-de-France. Précisément, à Cité-Dilon, avant même que Cité-Dilon puisse exister. Cela se traduit par, si vous voulez, le quartier qu'on appelle Dilon aujourd'hui. Donc, le Dilon où il y a les maisons, les petits pavillons mitoyens. Voilà. Ce n'est pas le Dilon des Grandes Tourons. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, Dilon est divisé en deux catégories, Dilon Nord, Dilon Sud. Mais tout auparavant, ce quartier s'appelait Glaciaire au Découpé. Et mes parents avaient donc leur propriété là et c'est là que je suis né. Ensuite, j'ai grandi à l'école de Sainte-Thérèse. N'allons pas trop vite. Je vous en prie. On va commencer par une photo. On va d'abord voir le bébé. Oui. Parce que le bébé est né à Dilon. On va avoir une première photo. Oui, alors cette photo traduit pour moi que tous les enfants, j'ai envie de dire, pré-égaux. Enfin, ce sont des enfants. Maintenant, il s'agit de faire leur transhumance, de tracer leur destinée. En réalité, ce sont les circonstances qui font les individus. Il faut avoir de la chance, c'est ça ? Peut-être, mais il faut avoir surtout de l'engagement. Car, M. Comwell, la vie est un combat. Et je n'ai jamais fui ce combat. C'est-à-dire qu'on doit se battre pour vivre. On doit se battre pour défendre ses idées. En réalité, comme vous pouvez le constater, je me bats de façon épistolaire. Mais je me bats quand même et je me battrai jusqu'au bout. Parce que je suis un écrivain engagé. Alors, le bébé qu'on voit là, il ne savait pas encore qu'il devait se battre. Par contre, le petit garçon qu'on va voir juste après, lui, il était déjà un petit peu plus au fait de la vie. Ah, celui-là, il a un air espiègle. En fait, j'ai découvert ces photos dans l'album familial beaucoup plus tard. Et si je ne savais pas que c'était moi, je me demandais qu'est-ce que je fais dans cette posture avec mon chapeau, bah quoi, peut-être très local en tout cas. Et cette photo, vous vous souvenez où elle a été prise ? Non. Parce que ça aurait pu faire une belle photo pour entrer, ça. Ah, j'en suis persuadé. Je suis persuadé. Le petit garçon était comment ? En fait, je vivais, j'ai été élevé par ma grand-mère, puisque ma mère est partie, je devais avoir 5 ans avec le bébé d'homme. Donc, tout ça, j'étais déjà, je savais déjà lire parce que mon arrière-grand-mère étant institutrice, elle m'a appris à lire à l'âge de 2 ans. Donc, c'était un garçon, curieusement, monsieur Comwell, très gentil, très… Pourquoi curieusement ? Parce qu'après, je suis… J'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un de pas gentil devant moi. C'est vrai, mais après, je suis devenu un peu plus turbulent. Alors, plus turbulent, certainement, à l'âge de la photo qui suit, là, où là, on retrouve le jeune ado. Si vous regardez bien, ça, c'est une photo qui a été prise, donc, à Dillon, ça, je m'en souviens. On voit les pommettes, on voit… J'aime bien cette photo parce que je vous disais que j'étais un garçon gentil, avenant, le premier de la classe, gâté, quelque part, mais absolument très zen. Et c'est cette zénitude que… Avec les mains posées sur le pantalon, pas dans les poches, hein ? Voilà. On ne cachait pas les mains, hein ? C'est-à-dire qu'avec le petit chôte, tout ça, on voit le petit Martiniquet tranquille. Cette photo… Un peu petit bourgeois, non ? Petit bourgeois, je ne sais pas, parce que c'est vrai que je n'ai jamais été privé de quoi que ce soit, que je n'ai pas connu les turpitudes de la misère, mais j'étais dans l'insouciance. L'aspect juvénile de cette photo transpire le rayonnement de l'insouciance. Alors, vous parliez tout à l'heure du bimidome, on va avoir une photo qui va évoquer cette période. Le bimidome qui a conduit votre maman à partir en France. Oui, oui, comme beaucoup d'autres. C'est une photo… On était à la fin des années 60 ? Non, un peu avant, je pense que c'est plutôt 62 ou plus tard. Oui, début des années 60. Voilà, donc en fait, cette photo, je ne dirais pas qu'elle me rappelle un souvenir, parce que j'ai parfaitement en mémoire le soir où ma mère embarquait, et je ne comprenais pas ce qui se passe, donc je me suis précipité sur le quai de l'Hydrubaz, j'ai été rattrapé de justesse parce que j'allais tomber dans la mer. Et donc, c'est une tragédie, car le bimidome est un système d'exploitation des gens d'Outre-mer. Alors, on va rappeler que bimidome, ça veut dire bureau de migration des départements d'Outre-mer, qui consistait en fait, ça avait été créé par le ministère des Outre-mer à l'époque, ou en tout cas par le gouvernement, qui en fait incitait des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Réunionnais à partir s'installer en France pour fournir de la main-d'œuvre, soit dans les hôpitaux, soit dans les administrations, voire même parfois dans les usines. – Monsieur Comel, vous l'avez dit vous-même, en fait ce sont des travailleurs forcés économiquement. Il faut bien comprendre les choses, et c'est pour ça que je me suis lancé dans la narration littéraire, pour traduire l'héritage de choses que l'on oublie, pour faire ressentir les sentiments, pour enoblir les peurs et puis les angoisses, car nous avons une destinée bien singulière, puisque nous sommes des gens qui ont été esclavagisés puis colonisés. À partir de là, si les gens partaient par le Bumi-Dôme en France et maintenant soi-disant par l'ANT, il faut bien comprendre que ce sont… – Non, maintenant c'est la Dôme. – La Dôme, oui c'est cela. Et donc en fait, il faut bien comprendre que c'est de la main-d'œuvre pour l'exploitation locale de la République française. – Alors là, c'est une photo générique, mais on va voir sur la photo suivante, qui est plutôt un dessin d'ailleurs, un bateau qui s'appelle le Normandie. Il se trouve que ce n'est pas le Normandie que votre maman est partie, c'est bien ça ? – Oui, c'est ça, c'est ça. – Vous vous souvenez du bateau ? – Oui, je me souviens du bateau, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai compris récemment que je n'aimais pas les gros bateaux, parce que tout le monde veut faire des croisières, et moi ça ne m'a jamais intéressé. Et par contre, j'aime bien les bateaux à voile, les grands bateaux à voile, ou bien les catamarans, ou les excursions privées. Et je me suis auto-psychanalisé, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le Queen Mary, quand il est arrivé ici, par mes fonctions, je l'ai accueilli, j'ai fait tout le nécessaire, puisque j'étais officier de car en charge de la réception de ce navire, et que malgré ma possibilité de monter à bord, j'avais refusé de le faire, plutôt j'ai donné ce privilège à un ami. – Est-ce que ça veut dire que c'est le traumatisme du départ de votre maman ? – Absolument, absolument. – Vous l'avez vécu comme un déchirement ? – Pire qu'un déchirement, un abandon, quelque chose de tragique que l'âme a du mal à comprendre, voire supporter, et qui peut curieusement avoir des effets par la suite. Parce que vous verrez aussi que, dans mon livre, je l'évoque, nous manquons beaucoup de neuropsychiatres, de chercheurs en sociologie ethnologique, qui permettent de comprendre les traumatismes auxquels nous sommes confrontés. – Les traumatismes successifs, depuis les Africains qui sont arrivés chez nos esclaves ? – Oui, c'est exactement ça, M. Gommoyel. – Jusqu'à tout ce qu'on a vécu par la suite, la colonisation, etc. – Le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome qui était formé et intéressé par les Blancs, on va dire ça comme cela. Et en fait, les psychiatres se sont intéressés à ce syndrome parce qu'il concernait des Blancs. Mais personne, et ça n'est même venu à l'idée de personne, de penser quels étaient les syndromes que pouvaient ressentir les Noirs, d'une part après l'esclavage, d'autre part après la colonisation. Parce que si vous voulez, il faut savoir quand même que les Juifs dans la Shoah, ils ont eu des rééducations psychologiques, des choses comme ça. Et nous, nous avons été laissés pour compte, et c'est pour cela que je me suis permis de me poser aussi la question, et dans le livre que vous avez évoqué, c'est-à-dire la chronique de la discrimination ordinaire, l'Omerta chez les flics, vous avez un passage, une bascule qui permet, pour moi, d'avoir théorisé, comme on l'a fait pour Galilée, ce que j'appelle le syndrome de Cain. On va y revenir. Alors, votre amour est parti, vous poursuivez votre vie en Martinique, et il y a eu un établissement qui a beaucoup compté pour vous, c'est celui qu'on va avoir en photo. Alors, c'est tiré, je le précise, d'une page Facebook des anciens du Collège Ernest Renan, dont vous faites partie. Donc, le Collège Ernest Renan, en plein fort de France à l'époque, où il y a eu Ernest Renan, qui est devenu ensuite la Rouille-Moureux de Jaune. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses, parce que c'était un privilège, à l'époque, d'être au Collège Ernest Renan. Bon, moi, je suis arrivé là... Vous gira, entre autres, comme proviseur. Pas seulement, il y avait Robinelle aussi. Oui, oui, tout à fait. Je me suis même un peu bousculé avec lui. D'accord. De boutique. Et donc, en fait... Pourquoi Renan a marqué votre enfance, votre adolescence ? Parce que c'est aussi là que je suis arrivé à l'âge de 9 ans, 6ème, et c'est là que j'ai rencontré... Oui, parce que vous aviez deux ans d'avant, c'est en précisant. C'est cela même. Et j'ai rencontré Henri Melon. Et Henri Melon a fait... On va voir une photo de lui, tout à l'heure. Et de moi, ce que je suis, et c'est un homme qui est mon père spirituel et qui m'a donné le goût de la littérature, qui m'a appris le latin et le grec, et un peu le théâtre. Qu'est-ce que vous retenez de ces années collège ? En fait... Les premières amourettes, par exemple ? Non, non, absolument pas. En fait, tout jeune, j'avais compris que nous avions un privilège car nous étions une articulation, c'est-à-dire que nous avions conscience que nos aînés nous invitaient à avoir une conscientisation car ils nous apportaient beaucoup d'éléments pour notre recherche d'identité et pour parfaire, je dirais, nos connaissances. Alors, Henri Melon vous a beaucoup marqué. Il était professeur de français et de latin, c'est ça ? Et de grec, je crois. Oui, c'est ça. Et pourquoi le latin et le grec vous ont marqué autant ? D'abord, probablement parce que j'ai eu à traduire l'Odyssée d'Omer, des trucs comme ça, et puis parce que ça me plaisait. Parce que, comme je lisais beaucoup, puisque la lecture, comme je vous l'ai expliqué, c'est le reflet, c'est le compagnon de solitude et aussi celui qui ne vous trahit pas parce que c'est un rapport avec vous-même. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, un développement particulier. Le fait de regarder les mots, d'assimiler ces graphismes, au fond, une intellectualité particulière. C'est-à-dire que ça dépasse l'oralité, voyez-vous ? Alors, je parlais d'Amouette parce qu'il y a une photo où on vous voit en compagnie d'une charmante jeune fille qui descend les escaliers. Alors, cette photo, elle a été prise à Trinidad, à Portospène, dans la banlieue de Portospène, car je suis allé en vacances à cette époque-là. J'avais 10 ans, 10 ans. Et ma tante était une virtuose. Et donc, elle avait épousé le vice-gouverneur de Trinidad. Ce sont des parents qui ont quitté la Martinique après l'éruption de la montagne Pelée pour s'installer à Trinidad. Et donc, cette fille, je ne l'ai jamais revue, c'est dommage. Mais c'est une photo, d'ailleurs, qui montre bien, si vous voulez, l'affection, mais aussi le respect de gens et d'altérité. Et donc, après ça, après Trinidad, vous avez fait le grand saut. Vous avez, un peu comme votre maman, vous vous êtes retrouvée de l'autre côté de l'Atlantique, dans ce lycée dont on va voir la photo. Oui, alors, effectivement, en 1973, je pars retrouver ma mère, d'une certaine façon, mais plus exactement pour poursuivre des études. Et donc, je suis au lycée Jules Ferry, Versailles. Je pense que c'est en octobre, pour la rentrée. Je scrutais à cette occasion de devenir coureur motocycliste, mais à cette époque-là, il fallait absolument avoir des notions de motoriste. Et donc, c'était un lycée... Donc, connaître tout ce qui concerne le moteur des motos. Voilà. Technique industrielle, voilà. Et vous avez fait combien de temps au lycée Jules Ferry ? Pas beaucoup, parce que le lycée Jules Ferry, pour une raison qui m'échappe, comme beaucoup de lycées, a pris feu. Et donc... Oui, à l'époque, il y avait pas mal d'incendies, effectivement, dans ce type d'établissement. Donc, en 1974, je pense que c'était par rapport à la vétusté. Oui. Il fallait voir comment les choses se passaient en France à cette époque-là. C'était des lycées vraiment abandonnés par les politiques publiques. Et donc, ça s'est passé comme ça. Le lycée Jules Ferry a du boulet, je pense, en mars ou avril 1970. Et du coup, vous avez fait quoi après ? J'ai pris le maquis. Alors, vous avez pris le maquis, mais vous n'avez pas manqué d'aller au cinéma pour voir les films karaté, comme on disait. Et notamment ceux de M. Bruce Lee. J'avais déjà commencé en Martinique. En Martinique, oui. Oui, voilà. Et c'est une véritable passion qui est née à travers ça ? Une passion, oui, mais ça se passe après. Parce qu'en réalité, vous avez parlé tout à l'heure du CS Renan. Mais au CS Renan, comme j'étais plus petit, les autres n'hésitaient pas à se défouler. Enfin, vous voyez, un petit peu. Et donc, là, il y avait un garçon qui m'avait donné un coup de poing dans l'œil. Et comme il n'était pas le premier, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas le premier, mais ce sera le dernier. Et j'avais décidé de me mettre aux arts martiaux à partir de ce moment-là. Et il y a un monsieur qui a beaucoup compté dans cette découverte des arts martiaux. C'est un maître karatéka. Je ne sais pas si c'est précisément ce qu'on dit. qui lui-même est antillais, d'ailleurs. Monsieur Pivert. Philippe Pivert, c'est un maître. Alors, maître, c'est comme ça qu'on les appelle. Je dois dire quand même qu'il n'est pas à l'origine. À l'origine, j'ai plutôt Alain Branchy, qui était décédé, mais qui était célèbre en Martinique. Donc, le frère Michel Branchy a fait une longue carrière politique en Martinique au sein du Parti communiste, ici. Oui. Et il y a encore, d'ailleurs. Bien sûr. Mais il y a Philippe Pivert. Cette photo me touche car il est décédé également. Et il avait également été en politique en banlieue. Il a été adjoint au maire. Mais il me semble qu'il est originaire du Lorrain, où vous vivez maintenant. Je ne sais pas exactement. Je sais que c'est un grand monsieur, un grand karatéka, et nous avions de commun l'amour du Chitoryu, qui est un style spécifique comme karaté. Autre personne qui a été champion du monde, à l'époque, il n'y avait malheureusement pas le karaté aux Jeux Olympiques, c'est Emmanuel Penda. Tout à fait. Alors, cette photo... Alors, je précise que c'est celui qui a la ceinture rouge. Oui, tout à fait. Emmanuel Penda est un garçon atypique. Et en fait, tout au départ, j'étais dans le club de Pivert, celui qu'on vient de montrer. Mais Manu, parce qu'il était guadeloupéen, un peu fantasque, tout ça. Manu Penda, je précise. Oui, oui. Et donc, quand je suis devenu champion des Yvelines, je pense pour la huitième fois, j'avais rencontré son club, et notamment un garçon qui s'appelle Norbert Girard. Antillais, lui aussi. Non, c'est un Asiatique. Et donc, Emmanuel Penda m'a demandé de le rejoindre, et ce que j'ai accepté, et nous avons fondé l'équipe de Maison Lafitte. Voilà. Alors, on va vous retrouver, vous, Daniel-Claude de Maricette, au combat. On va vous retrouver là, donc, effectivement, sur ce... Donc, vous avez été trois fois champion de France et huit fois champion des Yvelines, c'est ça ? De manière consécutive. Oui, consécutivement. Voilà. Alors, cette photo, elle est extraordinaire parce que je crois qu'en face, c'est Norbert Girard. Ah oui. Oui. Donc, c'est un combat épique. C'est un technicien extraordinaire. Épique, épique. Oui, c'est ça. J'ai entendu, épique. Vous devriez vous nettoyer les oreilles, monsieur Comer. Non, mais bon, on fait les deux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, vous voyez donc toute la fougue de l'engagement, puisque je vous le disais préalablement, la vie est un combat. Qu'est-ce que le karaté vous a apporté, Daniel ? Dans un premier temps, la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas, au moment où on le pratique, vous avez des individus maintenant qui se tournent vers le développement personnel, vers des paramètres psychologiques. Mais lorsque vous avez de bons professeurs, ensuite vous progressez dans l'art, puisque ce sont des arts, ce sont des arts martiaux, mais ce sont des arts. Vous avez une autre approche de la dimension de l'altérité. On est d'abord sur, théoriquement, de la non-violence. C'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas toujours exact. Et donc, il y a quand même l'aproté des combats. Si on veut être fondamentalement dans la non-violence, on pratique les kata. Et moi, je préférais la compétition, puisque le challenge est nécessaire à l'émulsion des individus. On avait beaucoup de photos de karaté, mais on n'a pas pu les prendre toutes. On va terminer par cette photo, enfin, ces deux photos. Celle-ci, d'abord, où on voit tous les trophées. Enfin, un des trophées, un des nombreux trophées. Donc, je le répète, vous avez été huit fois consécutive champion des Yvelines. Donc, il y a deux catégories, je crois, au karaté, c'est ça ? Non, il y a léger, mi-moyen, moyen, mi-mour. Ah oui, non, mais je ne parle pas des catégories de poids. Je parle des différents styles de karaté. Je n'ai pas bien compris la question. Il me semble qu'il y a plusieurs. Il n'y a pas deux types de karaté ? Bon, peut-être que je me trompe. Il y a plusieurs écoles de karaté. Écoles, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, vous avez, dans le championnat de France, ce n'est pas important, les écoles. Mais vous avez des styles de karaté qui font leur propre championnat. Donc, le Kyokun Shinkai ou le Shitoru. Moi, j'ai été champion de France Shitoru. Mais ça, je ne voulais pas préciser. Et comme vous étiez une très grande vedette, vous avez signé des autographes. Ou alors, on vous a signé des autographes, comme on va le voir sur la photo suivante. C'est vous ou c'est un grand maître qui vous avait signé cette autographe ? C'est un très grand maître. En fait, vous pouvez le voir, Hiru Moshizuki, qui est aussi décédé, est un homme extraordinaire parce qu'il est le fils de Minoru Moshizuki. Et Minoru Moshizuki vivait déjà, donc, à l'époque au Japon. Il a envoyé son fils en ambassadeur du Japon pour apprendre. C'est lui qu'on voit, là, sur la photo ? Ah oui, 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 oui. Vous étiez en train de combattre contre lui, en fait ? Tout à fait. Et donc, vous voyez l'esquive et ce qu'on appelle l'équité, c'est-à-dire le geste en retour. Et lui, il s'enveloppe dans un mouvement rotatif pour rentrer dans ma garde. Et il a trouvé cette photo tellement extraordinaire, puisqu'il ne savait pas qu'elle existait, qu'il l'a dédicacée. Voilà. Alors, il y avait une photo, une très belle photo, qu'on n'a pas pu récupérer parce qu'elle était un petit peu floue, où on voyait effectivement un coup extraordinaire en extension. On aura l'occasion de la remontrer une autre fois, Daniel. Mais je voulais qu'on parle du Shinto, parce que vous êtes shintoïste. On va voir cette statue, une des nombreuses statues de la religion shintoïste, ou de la confession shintoïste. Pourquoi êtes-vous devenu shintoïste ? En réalité, il faut d'abord que je vous définisse qu'est-ce que c'est que le shintoïsme. Le shintoïsme est une sorte de religion animiste. C'est-à-dire que nos origines, ce sont des religions africaines animistes. Il faut comprendre qu'au Japon, comme je vous l'ai dit précédemment, les gens sont à la fois shintoïstes et bouddhistes. On va voir quand vous êtes allé à leur rencontre au Japon. Allez-y, continuez. Continuez, on va voir la photo. Et donc, j'ai été baptisé chrétien, mais cela ne correspond pas à mon idéologie ni à ma doctrine de vie. Là, je suis devant le palais impérial au Japon en 1996, je pense. Le Japon est un pays extraordinaire, M. Beaumontel. Vous devriez visiter. Alors, le Japon, certes, mais qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la confession shintoïste vous a apportée ? Alors, il n'y a pas de prosélytisme. C'est difficile d'expliquer parce qu'en réalité, dans les autres religions, je suis un peu théologien. Donc, vous permettez que je comprenne facilement les différences entre les religions. Vous avez les trois religions révélées, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et vous avez des doctrines où il y aurait un dieu qui est dans le ciel, où il y aurait l'enfer qui est sous terre. Ça n'existe pas à nos japonais. Dans le shintoïsme, tout est divin. C'est-à-dire que vous êtes une divinité aussi, comme les arbres, comme l'eau, comme tout ce qui a créé le monde. Maintenant, il nous appartient de chasser les démons qui peuvent venir en dedans de nous. Puisque nous, pour vous expliciter mon propos, M. Comwell, lorsque vous voyez un enfant, vous n'allez jamais dire que c'est un démon. Et pourtant, c'est un démon, il ne fait que des bêtises. C'est l'éducation qui va le sauver. Et quand il aura une bonne éducation, il aura une bonne conscience du bien et du mal, il abandonnera à ses démons. Alors, pour terminer cette rubrique qui m'ont nouillé, on va voir deux photos. D'abord, celle de Henri Melon, qui est, encore une fois, vous en avez parlé quand vous avez parlé du Collège Renan, quelqu'un qui vous a profondément inspiré. Oui, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'il a apporté. Il nous a quittés il y a à peu près deux ans, de mémoire. Ah bon ? Alors, il faut bien comprendre qu'Henri Melon a été le professeur dans la rue Cazenegg de Zanpalsi. Et il jouait le rôle qu'il a joué auprès de moi lorsque j'étais au lycée Ernest-Renand. Au collège. Au collège, c'est cela. Et donc, vous comprenez bien la peine et le chagrin au-delà de l'immense perte de sa disparition. Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? C'est un homme de culture, de grande culture ? C'est ça qu'il vous a apporté ? Aussi, aussi. Et puis, nous avions un petit cercle d'amis, parce qu'il faisait du théâtre, des choses comme ça. Et souvent, les gens me demandaient ce que je pensais. Et ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et ils allaient voir Henri Melon en disant, bon, qui c'est qui a raison ? Et Henri Melon disait, c'est lui qui a raison. Et en fait, je ne savais pas pourquoi. Et un jour, je fais une confidence, parce que quand je venais le voir, je disais, bonjour, maître. Et il m'a dit, maintenant, c'est toi, le maître. On termine avec cette photo qui montre votre appétence pour l'opéra. Racontez-nous, vous êtes où, là ? Là, je suis à Paris-Bercy, en attendant l'arrivée des New Morricone. Car New Morricone est un… – Grand compositeur. – Un très grand compositeur. – Entre autres, des fameux westerns. – Tout à fait. – Il était une fois dans l'Ouest, etc. – Tout à fait, des thèmes. New Morricone a écrit au moins 900 œuvres pour des films ou des choses. Je pense que New Morricone est un Mozart de la musique et qui n'a malheureusement pas été porté à sa juste valeur. – Ah, il a quand même été bien reconnu, New Morricone. – Oui, pas tout à fait. Et là, en l'occurrence, c'était une opérette qui lui était consacrée. – C'est-à-dire que je savais qu'il allait partir, qu'il allait nous quitter, et je ne voulais pas qu'il parte avant que je puisse l'avoir rencontrée. Et donc, c'est son dernier concert… – Ah, donc il jouait là, ce jour-là. – Ah oui, 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 c'est son dernier concert à Bercy, avec la célèbre soprano Susanna Regacci, qui a une voix particulière, parce qu'elle ne chante pas, le son sort, c'est spectaculaire. Alors moi, voyez-vous, je pense que New Morricone devait être considéré comme peut-être le grand compositeur allemand que l'on a renommé indépendamment, qu'il ait vécu à l'époque du nazisme. – Vous parlez de qui ? – Herbert Von Karajan. – Ah oui, Von Karajan, qui était très controversé, effectivement. – Vous savez, quand on existe, on est controversé. – Non mais Von Karajan, il avait quand même fricot avec les nazis, donc c'était plutôt justifié. – Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, M. Komuel, si le régime est nazi ? – Alors, ce n'est pas mon émission, Daniel Cohn-Marie Sainte, c'est pour ça qu'on va passer à la seconde partie de l'émission qui s'appelle « Matinique ». – Alors, je vous ai présenté comme étant un ancien flic, un ancien policier. On n'en a pas encore parlé vraiment de la police. On va le faire dans cette rubrique « Matinique ». Alors, on ne va pas parler beaucoup de la « Matinique », même si vous avez exercé ici. On va commencer par cette école de police que vous avez fréquentée, où vous avez appris votre métier. C'est bien ça ? – Oui, oui. Ça s'appelle l'école normale supérieure. – Alors, ça, c'est une bannière récente, mais voilà, c'est l'école nationale de la police. C'était en quelle année pour vous ? – Le 1er mars 78. – Voilà, je suis rentré à l'école à cette époque. Ça s'appelait « Centre d'application du personnel en uniforme » et était sous la compétence du préfet de police comme toute la région. – Vous aviez 22 ans, vous êtes né en 1956. Vous aviez 22 ans ? – 21. – 21 ans ? – Voilà. – Et pourquoi la police ? – C'est long à vous raconter. En fait, comme j'avais été chez ma mère, comme je vous l'ai dit précédemment, en 1973, ça ne s'est pas bien passé. Quand l'école a brûlé, j'ai travaillé un petit peu. J'ai travaillé dans un supermarché, ce n'était pas pour moi. Donc, je suis retourné en Martinique compte tenu des difficultés et de la misère sociale que nous pouvons trouver en France. Et quand je suis revenu ici, je me suis inscrit à la fac de Henri Vizioz, mais entre-temps, j'ai travaillé chez Deleuze, dans les assurances Deleuze. – Mais là, on n'a pas fini avec la police à Paris ? – Vous êtes revenu entre-temps ? – Ah oui, oui, oui. – D'accord. – Et donc, j'ai rencontré par hasard un monsieur qui était inspecteur principal à l'époque, et il y a eu des clics. Et donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. – Donc, vous l'avez rencontré en revenant en Martinique. Vous rencontrez un grand flic, en fait ? – Voilà. – C'est ça ? – Et vous décidez de repartir avec lui ? – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, profondément, dans ma personnalité, j'ai toujours porté les valeurs de justice, de défense des plus faibles. Mais je n'avais pas encore éclos, exprimé véritablement ces vertus. – Donc là, vous intégrez en 1978 l'École nationale de police, et puis vous êtes reçu, en fait, vous réussissez au concours, et vous êtes reçu dans la police, et votre premier poste, c'est quasiment le jour, on va voir la photo, le jour d'un attentat à l'ambassade d'Irak. – Ce n'est pas un attentat, c'est une prise d'otages. – Prise d'otages, oui. – C'est particulier, c'est pas tout. Alors, je vais vous dire que, on dirait chez nous, c'est chaud. – On le voit sur la photo, hein ? – Ah oui, 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 parce qu'en fait, si vous regardez bien, vous ne savez pas, mais là, il y a un policier qui est touché. Je pense que c'est l'inspecteur de Capella. – On voit deux personnes à terre, effectivement. – Capella, qui a été tué par les gardes de l'ambassade d'Irak. C'est-à-dire que les forces de Broussard, qui est le commissaire qui va se cacher sous la voiture, qui va être sauvée par ce fait, eh bien, ils sont rentrés pour négocier la prise d'otages. Et une fois que les otages ont été libérés et les preneurs d'otages s'étaient rendus, ils sont sortis pour être emmenés dans les locaux de la police judiciaire. Et à ce moment, l'ambassadeur a demandé à ses gardes d'ouvrir le feu, y compris sur les policiers. C'est pour ça que c'est un métier extrêmement difficile. – C'est un sacré baptême pour vous, arrivé dans ces circonstances-là, dans la police en France ? – Monsieur Comwell, personne n'est parfait. Je n'ai jamais reculé face à mon destin. Je ne pouvais pas commencer le premier jour. – Alors, on va avoir une photo très banale, qu'on voit quasiment tous les jours, même si le design a changé. Cette voiture de police, la police nationale, pendant 30 ans, vous vous êtes promenée, on va dire, dans ces voitures-là, ou vous avez une voiture banalisée ? – Vous ne pouvez pas dire ça. À cette époque-là, c'était des citoyennes G7. – Oui, mais bon, là, on a pris une photo récente quand même. – Oui, 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 mais c'était la misère, monsieur Comwell. Donc, en fait, et puis je vais vous dire, très honnêtement, c'est une amélioration véritable en matière de transport. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ce sont les polices secours qui transportaient. Il n'y avait pas Samu, il n'y avait pas ces choses-là. Donc, ce n'était pas facile. Mais il est absolument important de connaître l'histoire de la police et pas seulement se contenter de voir ce qu'on voit aujourd'hui. – Et vous avez rencontré de très grands flics, dont ce monsieur. Alors, beaucoup de grands flics sont des flics controversés. – Mais ce monsieur, si David peut envoyer la photo, le commissaire Verbrugge, c'est-à-dire un commissaire ou un inspecteur ? – Verbrugge, c'est un préfet. – Un préfet, pardon, je dis un… Mais c'est le premier flic, le préfet. – Oui, celui-là, il était particulier. Il a été à la fois directeur général de la police nationale et ensuite préfet de police sous la présidence de François Mitterrand. – Pourquoi il vous en a marqué, Verbrugge ? – Car j'ai eu le privilège de le rencontrer personnellement, alors que peut-être qu'il n'y avait pas lieu à cela. Et il s'est intéressé à ma personne. En l'occurrence, j'avais élaboré un projet de service concernant l'outre-mer et il était un petit peu stupéfait par le fait que j'ai osé faire des choses pour la région de l'outre-mer, c'est-à-dire la Martinique. – Donc il vous a fait quoi ? Il vous a débauché ? – Il m'a débauché, oui, il m'a débauché. – Pour travailler à ses côtés ? – Absolument. – Pendant combien de temps ? – Il m'a nommé conseiller technique à la direction régionale de recrutement et de formation de la rue de Château-des-Rentiers à Paris 13e. Mais ça ne s'est pas bien passé à cause des rivalités que l'on trouve dans la police entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police. – Alors dans un instant, on va parler de l'aumé attaché les flics, mais vous avez connu des choses extraordinaires. On va voir cette photo qu'on a floutée, qui est la photo d'une autopsie à laquelle vous participiez. On a l'impression que vous êtes en train de… On a flouté, bien entendu, le sujet de l'autopsie, parce que ce n'était pas très beau, on l'aperçoit à des traces de sang. – Vous vous faisiez quoi, là ? – Une autopsie. – Oui, non, mais là, vous êtes en train de rigoler, là. – Non, c'est-à-dire que… – On a l'impression que vous êtes en train de slammer sur la tête. – Vous vous moquez de moi, monsieur. – Non, 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 pas du tout, pas du tout. – En réalité, peu de gens le savent, parce qu'ils pensent que c'est le médecin légiste seulement qui fait des autopsies. Ce n'est pas vrai. L'officier de police, à l'époque, j'étais inspecteur. Et quand on est inspecteur, on a des fois des commissions vogatoires, on a des actes précis, et j'ai été donc requis pour faire l'autopsie avec celui qui a pris la photo aussi, d'ailleurs, le médecin légiste, pour pouvoir examiner le cadavre. Parce que lorsque vous avez un cadavre, le médecin légiste, il sait beaucoup de choses, mais il ne sait pas forcément les circonstances, en l'occurrence. – Là, vous êtes de policier ? – Non, là, c'est l'assistant du médecin légiste. Et donc, il me faisait part de ses observations et que, quelquefois, je contredisais. Parce qu'en fait, cet homme, il a été décapité. Et c'est une affaire terrible, en fait. Il a été décapité au centre Ima Ventura. Et c'est une affaire… – Donc là, on est en Martinique. – Oui, là, on est en Martinique. – D'accord. Et vous avez eu souvent l'occasion d'assister ou de pratiquer, quelque part, les autopsies ? – Monsieur Courmoëlle, ça dépend. Parce que je peux vous dire qu'il y a eu une autopsie qui n'a pas été faite, d'ailleurs. Parce qu'en fait, la personne était décédée. Et l'hôpital, à l'époque, la Ménard, ne nous ont pas avertis. Ils ont enterré le corps. Et il a fallu déterrer le corps pour faire l'autopsie 4-6 mois après. Et c'était insoutenable. Donc, le médecin, il a dit qu'il fera l'autopsie sur dossier. Et moi, j'étais bien content de fuir avec lui. – Alors, on va finir par une vidéo de la commissaire Agnès Naudin. On va écouter. Elle dure 1 minute 30 et puis on en parle après. – Le sous-titre de votre livre, enfin, du titre de votre livre, c'est « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule ». En quoi cette phrase, elle résume à elle seule, en fait, tout ce que vous soulevez dans ce livre ? – Eh bien, parce que c'est un non-choix. C'est-à-dire qu'en fait, on a le choix entre parler et se faire écraser ou se taire. Donc, en fait, c'est un non-choix, on se tait. Et on a choisi ce sous-titre-là parce que c'est quelque chose que tous les flics connaissent et qu'on savait qu'en mettant ça, c'était aussi une manière de les interpeller, eux. Et le « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule », ça, c'était vraiment à destination des flics. Lisez-le parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est de vous. Alors, c'est vous en tant que victime parce que vous n'êtes pas tout seul. Ça, c'est une partie. Mais c'est aussi tous les autres pour leur dire à un moment donné, quand vous faites un faux en écriture, quand vous couvrez quelque chose, quand vous faites ceci, vous faites cela, regardez les répercussions que ça a. Parce que c'est bien facile d'essayer de couvrir quelqu'un et puis après, on va l'extraire et puis on va dire « mutation, intérêt du service, on va le dégager ». Le problème, il n'est plus là, on ne le voit pas, la personne, elle est partie et puis on se met des œillères et on ne regarde plus. C'était aussi une manière de leur dire « votre silence n'est pas sans conséquence. Vos actes, bien évidemment, ne le sont pas, mais le silence aussi ». En fait, on instrumentalise les policiers pour servir un objectif du politique et qui est celui du politique et qui n'est pas plus, je ne sais même pas si un jour ça l'a été, celui du citoyen. Et c'est ça qui, pour moi, qui devient dramatique parce qu'au final, aujourd'hui, on n'est plus une police républicaine et citoyenne, on est, je ne sais pas, on est un bras armé du gouvernement. C'est très fort, Daniel-Claude-Marie Saint-Socodier, Agnès Naudin, commissaire de police. Elle parle très clairement de ce que les policiers sont obligés de faire, finalement, pour ne pas déplaire. – Je ne sais pas si vous le savez, mais elle a été révoquée. – Oui, absolument. – Bon, donc, en fait, c'est une dame qui faisait le métier du policier et qui possédait… Enfin, j'ai envie de dire, c'est une lanceuse d'alerte. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit quelque chose que j'ai bien noté. Votre silence n'est pas sans conséquence. Vous devez traduire par là qu'il n'était indispensable pour moi parce que j'ai écrit mon livre avant elle. Elle a écrit ce livre avec d'autres témoignages. Il ne m'appartient pas de discuter de la qualité fondamentalement littéraire. – Mais très clairement, quand on est policier, on est aux ordres. – Absolument. – Ça veut dire qu'on ne doit pas déplaire au gouvernement, on ne doit pas déplaire à l'autorité. – En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut comprendre que la police est au service du public. La police, c'est quelque chose qui doit être fondamentalement républicain. Cela veut dire que la police ne doit pas devenir un outil de gouvernement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Un outil de répression du gouvernement. – On a vu qu'ailleurs, ça a donné la police au pouvoir, l'armée au pouvoir, etc. – Voilà. Donc en fait, si le gouvernement est plus ou moins d'extrême droite, les policiers sont nécessairement des factueux. Si la police est républicaine, on peut y trouver des groupes égaleuses, mais il faut absolument les extraire pour la dignité de la fonction. – C'est une excellente transition pour parler de politique. – On va parler donc de politique, mais pas de politique politicienne. On va parler beaucoup de vos idées en matière de politique et donc de ses ouvrages, politique dans le sens de vie de la cité. On va commencer par quelqu'un sur lequel on a eu, en préparant cette émission, une discussion assez enflammée. Aimé Césaire. Alors je ne dirai pas le contenu de notre discussion, Daniel-Claude-Marie Sainte, mais vous êtes très admiratif d'Aimé Césaire. – Aimé Césaire est, selon moi, le plus grand poète que la Martinique ait porté. Il a vécu des choses absolument abominables parce qu'à cette époque, il faut le savoir, toute la Martinique était de droite. Pour le comprendre facilement, M. Comwell, vous n'avez qu'à regarder derrière, c'est-à-dire en 81. En 81, les gens votaient Giscard d'Estaing à 92%. – Et même ici, il y avait encore Victor Sablé, il y avait Camille Petit, qui était au pouvoir, au Conseil général notamment. – Et la ville de Fort-de-France était donc enfermée. C'était un bastion, c'est-à-dire qu'Aimé Césaire a choisi, alors qu'il aurait pu avoir un poste comme gouverneur ou bien président en Afrique, il aurait pu avoir toutes les reconnaissances coloniales. – Tous les honneurs de la patrie. – Les ors, comme on dit. Mais il a choisi de revenir, et c'est très courageux de sa part, avec des gens qu'il n'aimait pas, parce qu'en fait, Aimé Césaire, c'est après sa mort qu'on a dit que c'était le chant de la négritude, ceci et cela. – Non, non, on l'a dit de son vivant également. De son vivant également. – De son vivant ? – Mais bon, très souvent, on reconnaît le talent à l'amour. – C'est probablement ce qui va m'arriver. – Alors, quelqu'un d'autre qui vous a beaucoup marqué, qui est plus jeune qu'Aimé Césaire, dont vous êtes un petit peu amoureux, avant là, c'est cette dame qui est une grande cinéaste martiniquaise. – Suzanne Palsy. Suzanne Palsy est une femme comme Aimé Césaire qui a apporté sa contribution en matière… – Donc on le rappelle, Rue Cazenègre, à l'époque, qui avait obtenu de très nombreux prix. – Absolument. – Une saison blanche et sèche qui se passait en Afrique du Sud. – Absolument. – Contre la partée. – Et surtout de faire tourner, de diriger un acteur comme il s'appelle encore… – Alors, je ne sais pas de qui vous… – Marlon Brando. – Marlon Brando. Comment diriger Marlon Brando, c'est un privilège. C'est comme si on vous proposait de remplacer une humoriste. – Mais on a eu aussi, elle a eu aussi Henri Melon dans Rue Cazenègre. Elle a eu, je vous le dis, le nom de cette auteure… – Je dois… – De cette acteur guadeloupéen qui jouait également dans Rue Cazenègre. – Tout à fait. – De Gary Cadna qui jouait le rôle de l'enfant dans Rue Cazenègre. – Et puis après, elle a fait des films avec Cassave. – Absolument. – Elle a porté, si vous voulez, l'identité martiniquaise en matière de filmographie. – Et vous êtes très proche de Anne Palsy. Pourquoi ? – À cause de son charisme, de sa beauté peut-être. – Je me suis laissé dire aussi parce que c'est parce que vous vouliez qu'elle fasse un film de ce premier ouvrage avant L'Omé Attaché les flics et tout ça devant les véchés. C'est le premier ouvrage de Daniel-Claude-Marie Sainte. – Oui. – Et vous dites dans la biographie, vous dites que ça devrait faire l'objet d'un film. – C'est ce que tout le monde me dit. Alors si Eusanne Palsy entend ce message et qu'elle me propose de faire une œuvre avec elle… – Mais vous avez son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler directement. – Je n'ose pas. – Alors avant de parler et tout ça devant L'Omé Attaché les flics, on va avoir cette autre photo de notre personnage, plutôt controversé également, un auteur français, Michel Onfray, avec qui vous vous posez ici. – Michel Onfray est un grand philosophe, M. Comoyle. – Qui a eu des positions parfois un peu limites. – Écoutez-vous, quand il fait quoi ? Et comment il s'appelle ? Celui qui a fait la guerre en Irak, il fait quoi ? En réalité, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que la philosophie. Donc il y a des gens comme Finkielkraut qui ont une philosophie, mais aussi un côté bien particulier puisque ce sont des sionistes, donc ils sont sachants par la philosophie, mais ils n'apprennent pas forcément les choses avec philosophie. Un peu comme moi d'ailleurs. Mais Michel Onfray est un penseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société souffre des maux et les philosophes sont là pour réfléchir et chercher à apporter… – Et vous n'êtes pas d'accord avec toutes ces idées ? – Forcément ! Lui c'est lui et moi c'est moi ! – Alors, on en vient à l'écrivain Damassa, donc c'est votre nom d'auteur, Daniel-Claude-Marie Sainte. On va avoir donc d'abord cet ouvrage que j'ai montré à l'instant et tout ça devant l'évêché. Donc c'est une espèce de… On va dire que c'est un… Ce sont des scènes de la vie ordinaire mais transformées en polars. – Tout à fait. Et c'est très intéressant. – Il a deux ans l'ouvrage à peu près. – Trois ans. – Trois ans aux éditions « Les trois colonnes ». – Oui. – Alors d'abord, je remercie… – Je crois que c'est d'ailleurs ce qui est une maison d'édition qui est située face à l'Elysée, au palais de l'Elysée à Paris. – C'est cela même. Je remercie ma maison d'édition qui a toujours cru en moi et à laquelle je suis resté fidèle. – Je l'ai lu et très sincèrement, c'est un excellent polar. – Merci, M. Rouen. – Excellent polar. – Merci. – Après, bon, il faut le gonfler un peu, c'est un petit peu petit, un petit peu court, mais c'est intéressant. – Il y a d'autres personnes qui m'ont fait le compliment et qui cherchent à le mettre en film. Et donc, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je suis absolument ouvert à ces paramètres. – Alors, pour résumer, en fait, on découvre un cadavre, pas très loin de l'Elysée, c'est ça ? L'histoire commence comme ça et puis il y a toute une série de personnages qui entrent en scène. – C'est-à-dire qu'en fait, c'est un roman, mais en réalité, il y a quelque chose qui s'est fait pour de vrai, on va dire. C'est-à-dire que quelqu'un a été tué à l'ancien hôpital de Séville devant les Vichiers, à une centaine de mètres environ. Et donc, cette histoire, elle m'a interpellé. Alors, il faut distinguer le roman proprement dit, c'est-à-dire le style. Si vous regardez, il n'y a que deux personnes qui ont fait des romans qui sont un peu anachroniques, vous l'avez noté. Et il y a Albert Camus et moi. Donc, vous avez… – Rien que ça. – Écoutez, Albert Camus a fait l'étranger et moi, j'ai fait tout ça devant les Vichiers. Donc, vous avez tout un système, par exemple, le quatrième chapitre, ce qu'on appelle un récit encadré. Et donc, vous avez tout un système de français qui est très sophistiqué avec des titres latins. – Mais je dois préciser qu'effectivement, vous maniez le français avec beaucoup de talent. Alors, parfois, c'est un petit peu embellificauté, mais globalement, c'est très, très bien écrit. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on parle de l'homérata chez les flics. Donc, c'est votre… On va voir d'ailleurs la photo. C'est votre ouvrage qui est sorti au mois de février de cette année, il y a à peu près six mois. Donc, pourquoi vous avez voulu écrire Damassa ? Pourquoi vous avez voulu écrire sur l'homérata chez les flics ? Parce qu'on le voit bien à travers toutes les affaires récentes. Effectivement, chez les flics, on cache beaucoup de choses pour protéger les collègues. – Monsieur Comwell, cet ouvrage est paru en janvier. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en juillet ? – C'est ce que je vous dis. – Il y a une défiance… – Il y a une résonance particulière à travers les faits qui se sont passés récemment. – Il y a une rupture, il y a une défiance entre la population et la police. Il y a lieu de réfléchir à ce qui pourrait éviter de mettre la France à feu et à sang et de mettre fin aux discriminations ou encore à ce qu'on appelle les violences policières. – Ça veut dire que dans la police, il y a aussi de la discrimination ? – Absolument. – Particulièrement envers les Noirs. – Oui, oui, oui. – Les Noirs, les Arabes, enfin ceux qui ne sont pas Français de souche, on va dire. – Et c'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans mon roman, vous ne voyez pas beaucoup de Juifs, vous ne voyez pas beaucoup d'Arabes, vous ne voyez pas beaucoup de… même quand ils sont de nationalité française, je précise. – Bien sûr, bien sûr. – Donc… – C'est une autobiographie, vous vous insistez dessus, c'est-à-dire qu'en fait, vous racontez un peu votre parcours au sein de la police en dévoilant parfois des choses assez croustillantes. Je laisse les spectateurs les découvrir, les des spectateurs qui seront à ce moment-là des lecteurs, les découvrir. – Oui, l'ouvrage est en librairie. Et pourquoi vous avez voulu donner un coup de pied dans la fourmilière comme ça ? – Je n'aime pas cette expression. Ce n'est ni un coup de pied dans la fourmilière… – Enfin, vous mettez un coup de pied à l'heure quand même. – Ni cracher dans la soupe. En réalité… – Non, mais vous êtes à la retraite, vous pouvez cracher dans la soupe. – Non, je n'ai pas craché dans la soupe, monsieur Comerl. Ce n'est ni digne de ma fonction ni de l'image que je me fais. – Qu'est-ce que vous avez voulu faire à travers cet ouvrage ? – En réalité, il faut remplir une mission parce que vous ne pouvez pas être complice par le silence. Et il faut aussi comprendre que j'ai toujours, comme je l'ai dit précédemment, lutté contre les injustices. Donc, ceux qui ne le savent pas, qui profitent de la prime d'éloignement ou qui profitent de leurs mutations, quelque part, peu ou prou, ont été les bénéficiaires des luttes que nous avons menées et peut-être moi plus particulièrement puisque j'ai un arrêt de jurisprudence qui porte mon nom par rapport à la prime d'éloignement. Et après cela, ça n'a plus été refusé à ceux qui en avaient droit. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en réalité, il faut mettre au grand jour ce qui ne va pas, toutes les misères, les vicissitudes que connaissent les minorités. C'est très important. – Alors, c'est un ouvrage de 250 pages dans lequel il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'histoires. Vous n'avez pas mâché vos mots, on peut le dire. C'est écrit avec une plume ciselée. Donc, très franchement, c'est très intéressant. J'encourage les téléspectateurs à aller l'acheter et à le lire aux éditions et les trois colonnes. On termine avec une vidéo parce que vous avez voulu qu'on la voit. Alors, je précise que c'est un monsieur qui s'appelle M. Bergan, je ne me souviens plus son prénom, qui est un monsieur qui est taxé d'extrême droite et qui intervenait là dans l'école de Marion-Marie-Charles-Le Pen, l'ICEP à Lyon. On écoute et on conclut avec. Lorsque vous vous promenez dans les rues des villes de France, vous n'avez pas toujours l'impression d'être dans les vieilles provinces de l'ancienne France. Donc, la prophétie d'Edouard Hériot semble en partie s'être réalisée. Il n'y a pas la France colonie de ses colonies. Et le plus grave là-dedans, c'est que la résistance intellectuelle est interdite. Elle est interdite par l'idéologie dominante qui est portée par les héritiers de ceux qui ont déclencé la colonisation. C'est quand même extraordinaire. Donc, cette gauche laïque, républicaine, universaliste, jacobine qui lance la France dans la colonisation, qui, entre les deux guerres, se détache de cette question et la refile à la droite, aujourd'hui, se sert de la colonisation dont elle est l'initiatrice pour achever notre culpabilisation et pour achever de détruire les derniers éléments sociaux qui tiennent encore en France. Tout l'appareil qui faisait ce pays de France. Et ceci est fondamental parce que les arguments qui vont être mis en avant sont des arguments qui sont des arguments qui tournent autour du pillage colonial. Nous avons pillé les colonies. Alors, je précise qu'il n'est pas d'accord avec cette idée. Nous avons pillé les colonies. Ce M. Bergan, qui est d'extrême droite et qui intervenait là-donc dans l'école de Marion-Maréchal-Le Pen, qui soit dit en passant, est un super échec puisque aujourd'hui, l'école est quasiment en faillite. Elle perd beaucoup d'argent. Pourquoi vous avez voulu cet extrait « La France victime de ses colonies » ? « La France est devenue la colonie de ses colonies » ? parce que c'est une réalité parce qu'il se passe des choses en Afrique, parce que nous sommes dans une révolution. Une révolution. En fait, nous sommes dans le troisième millénaire, M. Koumoel. Et en fait, il faut bien comprendre que nous sommes dans la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire celle de l'intelligence artificielle générique. C'est la révolution africaine, alors. Aussi. C'est-à-dire que comme je le raconte dans ce livre, quand j'ai rencontré Alain Perfitte qui a écrit « Quand la Chine s'éveillera », j'ai été interpellé mais je me disais « Mais ils ont que des bicyclettes, comment ils vont faire ? » Et puis après, j'ai compris que c'est moi qui me trompais et que si la Chine s'éveillait, il n'y avait pas de raison que l'Afrique ne le fasse pas. Il faut bien comprendre que l'Afrique… Mais l'Afrique a mis du temps mais elle se réveille maintenant. Exactement. Très bien. On arrive à la fin de l'émission d'Anne-Claude Marissette. Merci beaucoup. Je rappelle donc que l'Oméata chez les flics est en vente, on va dire, dans toutes les bonnes librairies. Voilà. On ne va pas citer de nom. Très, très bon. Premier véritable roman. Non, en fait, celui-là, c'est un polar. Oui. On crée tout ça devant les Véchets. L'Oméata, c'est une autobiographie romancée. Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un essai sociologique qui est basé aussi sur une historiographie de mon personnage. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre les méandres avec le syndrome de Cain qui est, ce qu'on appelle chez nous, nègre contre nègre et les conséquences de la colonisation et de l'esclavage que je voulais... Merci beaucoup, Daniel-Claude Marissette d'Amassa de votre nom d'auteur. Merci d'avoir traversé ces 52 minutes et un peu plus avec nous. Je pense que votre ouvrage va redécoller après cette émission. En tout cas, je l'espère pour vous. C'est moi qui remercie Zitata TV et vous particulièrement, M. Comrel, puisque vous avez parfaitement illustré le propos et je vous en suis particulièrement reconnaissant. Merci beaucoup. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501